Musique Et c'est parti ! Ah ça patine beaucoup là pour Jules Trellier mais il résiste et il part en tête alors que derrière Emma Chalvin il a dû faire attention parce que Hugo Logier revenait très très fort sur elle d'ailleurs regardez, ils sont roues dans roues tous les deux à l'avantage pour l'instant d'Emma Chalvin qui pilote la voiture aux couleurs de l'Oxam, c'est un peu plus facile pour les reconnaître pour vous alors que devant Jules Trellier, 16 ans je vous rappelle, c'est la première fois qu'il fait une course de voiture et il a dominé de la tête et des épaules, surtout tout à l'heure c'est vrai, dans la deuxième manche calife où il a été un peu mesuré le talus de neige, pour l'instant il domine de la tête et des épaules et Cédric Emence avec la voiture jaune aux couleurs de Canal+, qui lui fait aussi ses premiers pas dans la voiture après une carrière phénoménale en rugby, n'oublions pas qu'il a été 4 fois champion d'Europe une fois avec Brie, trois fois avec Toulouse et qu'il a gagné 3 tournois des 6 nations donc vous voyez qu'il a une carrière, hop attention, oulala c'est passé, ben non c'est pas passé puisque le capot a été décroché, c'était trop compliqué ohlala c'est Emma qui est en train de perdre le capot mais qui repart, alors le capot il va souffrir bien sûr alors, ohlala, là c'est un peu le Bronx parce qu'on a Emma qui est en train de jouer les chasse-neige là avec son capot décroché dans la montée, on a Frédéric Loézy qui essaye de la montée, de la montée, de la doublée pardon Sébastien Chabal, Sébastien Chabal, décidément il faut que je reprenne mes esprits c'est Cédric Emance qui regarde tout ça en disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait Emma bon ça y est, Frédéric Loézy qui a réussi à la passer, je pense que Cédric Emance va réussir, voilà elle s'arrête donc elle a réussi à passer aussi et pendant ce temps-là, eh bien Jules Tréluyer lui s'en va tranquillement en tête de cette finale avec un record du tour en 57.2 et 4 secondes d'avance sur Hugo Lozier mais en ce qui concerne Emma Chalvin, je sais pas si elle va pouvoir repartir à moins que les commissaires soient sympas et aillent lui aider à retirer le capot devant sa voiture pour l'instant, voilà l'homme de tête, Jules Tréluyer, première course je vous rappelle, 16 ans et qui a atomisé tout le monde tout au long de ce week-end voilà, drapeau jaune peut-être pour la voiture d'Emma qui doit être garée un petit peu plus loin le voilà, l'homme de tête Hugo Lozier donc normalement est deuxième avec un peu plus de 5 secondes de retard sur Jules Tréluyer ensuite on va retrouver Frédéric Loézic en bagarre avec Cédric Emence et il nous manque donc Emma Chalvin et Maxime Mallet on n'a plus que 4 voitures pour l'instant dans cette finale alors que nous venons de passer à mi-course et que Jules Tréluyer est en train d'assurer tranquillement sa place sur la plus haute marche du podium alors qu'on a, j'ai l'impression, Hugo Lozier là-bas qui a fait une petite boulette dans l'épingle du bas du circuit mais qui a pu repartir tout de suite voilà Maxime Mallet qui va se faire rattraper d'ailleurs par l'homme de tête vous voyez là, voilà la voiture de tête cette voiture bleu-blanc-rouge numéro 5 qui porte les couleurs de Mersenne et qui revient très très rapidement sur la voiture Andros pilotée par Maxime Mallet il compte bientôt un tour de retard puisque Jules Tréluyer vient d'améliorer largement le record du tour de cette finale parce qu'il est pratiquement dans ses temps des matchs qualifs tout à l'heure en 52.1 et il revient, vous le voyez très rapidement sur la voiture de Maxime Mallet alors est-ce qu'il va tenter de le passer ou est-ce qu'il va rester changement derrière alors je pense que les commissaires vont peut-être agiter un petit drapeau bleu pour le niquer alors je ne sais pas si on peut le faire sur cette discipline agiter un petit drapeau bleu pour lui dire tout à l'heure ben attention monsieur, il y a quelqu'un qui arrive et qui est plus vite que vous et là il est vraiment revenu très très près de Maxime Mallet voilà, bel drapeau bleu, vous voyez c'est ça le sport auto voilà et Maxime Mallet est super sympa, voilà qui s'écarte on a aperçu la voiture d'Emma Chalvin qui était garée à gauche de l'épingle là qui attend gentiment la dépanneuse et pendant ce temps-là, Jules est continu et il va une nouvelle fois se diriger vers une très belle victoire avec une nouvelle fois le record du tour retenez bien ce nom, Jules Tréluyer puisque dans quelques années, c'est ce que nous disait Philippe Soulet hier on dira, ah oui Benoît Tréluyer, c'est le papa du pilote donc là c'est bien parti pour lui, il est parti peut-être pour faire attention Cédric Emance qui nous fait, qui tente un cadrage débordement mais qui met le pied en touche il ne faut pas repartir là parce que ça arrive un peu vite, on va attendre un petit peu attention sur le passage là, est-ce qu'il est passé Maxime Mallet ou est-ce que ça fait une petite touchette avec Cédric Emance ? je crois que ce n'est pas passé là, eh ben non ce n'est pas passé il a tout freiné pour ne pas toucher et que voilà Hugo Logier, alors lui, le freestyle ça ne le dérange pas puisque c'est son boulot là c'est Frédéric Loizzi qui va prendre un tour aussi par le leader de cette course qui va arriver sous le drapeau Adamier, allez il lui reste à peine 150 mètres on laisse passer la voiture aux couleurs de Télé 7 jours et voici la couleur aux couleurs de Mertsen qui en... et voilà c'est fait, Jules Treluyer qui remporte haut la main cette finale alors là on ne va plus compter avec un chronomètre mais avec un calendrier je crois pour avoir la place de deuxième tellement ils sont loin c'est bien passé une nouvelle fois Maxime Mallet qui a été à la faute il y en a un peu partout là bon il n'y a pas eu trop de bobos par contre il y a eu des petites sorties mais pas méchante ah oui il est mal placé là juste dans la ligne droite d'arrivée alors le deuxième de cette finale c'est Hugo Logier avec la voiture Motul à 17 secondes donc vous voyez ça fait quand même un écart important et on va voir si Maxime Mallet prend... non non il est un petit peu plus loin Maxime Mallet ça va être... voilà c'est Frédéric Loizzi qui va prendre la troisième place Monsieur Télé 7 jours, l'homme des sports de Télé 7 jours qui va prendre la troisième place donc voilà Cédric Emence... alors... il continue les tours Jules Cédric Emence devrait prendre la quatrième place mais là on ne va plus compter en secondes on va compter en jours bientôt entre les pilotes Cédric Emence regarde et